La radio-télévision nationale congolaise, la directrice générale Nicole Dimbambukito s'est rendue ce mardi à la clinique Ngaliema pour une visite de réconfort aux professionnels des médias. Certains s'est touchés lors de cette incursion à la télévision nationale. Suivez. Voulant s'assurer de l'évolution de l'état de santé de ces agents victimes de l'attaque terroriste menée contre la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général Aïe, madame Nicole Dimbambukito-Kobonga, a effectué une descente à la clinique Ngaliema afin de reconforter le blessé. Les assaillants avaient pour but de prendre la RTNC et d'abattre madame le DG. Ils ont bien étudié le moment d'entrée. Quand ils ont vu un seul garde présidentiel esselé et un policier de la RTNC, ils en ont profité pour entrer. Et que pense la population nationale congolaise ? La directrice générale Nicole Dimbambukito s'est rendue ce mardi à la clinique Ngaliema pour une visite de réconfort aux professionnels des médias. RTNC touché lors de cette incursion à la télévision nationale. Suivez. Voulant s'assurer de l'évolution de l'état de santé de ces agents victimes de l'attaque terroriste menée contre la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général Aïe, madame Nicole Dimbambukito-Kobonga, a effectué une descente à la clinique Ngaliema afin de reconforter le blessé. Les assaillants avaient pour but de prendre la RTNC et d'abattre madame le DG. Ils ont bien étudié le moment d'entrée. Quand ils ont vu un seul garde présidentiel esselé et un policier de la RTNC, ils en ont profité pour entrer. C'est vrai, on peut y avoir tout, mais je peux aussi dire qu'on a vu le Bisson. Je n'ai pas vu le Bisson, je n'ai pas vu le Bisson. Je n'ai pas vu le Bisson. Je n'ai pas vu le Bisson.